Depuis des mois, avec vous tous, nous dénonçons le scandale des SMS de Mme Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, vous le savez bien, a acheté pour des dizaines de milliards d'euros des dizaines de millions de doses de vaccins et les a achetés en négociant directement par SMS, vous imaginez, par SMS, avec le président de Pfizer. Et Mme Van der Leyen ne veut pas dévoiler les SMS de commande. Elle a prétendu que ça ne concernait pas l'Union européenne. Ah, ça concerne qui ? Elle a prétendu qu'elle avait obtenu des rabais qui ne devaient pas être publics. Au nom de quoi peut-elle, elle-même, toute seule, commander pour des dizaines de milliards d'euros des vaccins anti-Covid ? Eh bien, il y a eu des plaintes, des plaintes très courageuses. Il y a d'abord eu la plainte d'un journal américain, le New York Times. Mais où est la presse française ? Où est la presse allemande ? Où est la presse italienne ? Ah non, ils sont cachés. Et puis, il y a eu la plainte de citoyens belges devant le parquet belge. Le parquet belge a transmis la plainte au parquet européen. Le parquet européen qui avait instruit une plainte contre la corruption de certains députés européens. Et donc, Mme Van der Leyen est de plus en plus inquiète. Eh bien, je suis heureux que ce soir, la chaîne CNews, comme quoi elle est utile, face à la tentative de la faire taire, eh bien, la chaîne CNews dévoile ce scandale et raconte ce scandale. Nous n'étions les seuls à en parler depuis plusieurs mois. Ça veut bien dire que nous avons raison d'être inflexibles sur nos convictions. Vous avez raison de partager nos vidéos. Vous nous aidez ainsi à faire émerger la vidéo, la vidéo, à faire émerger la vérité. Et la vidéo, c'est un peu la même chose. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans ce monde de corrompu, tout est fait pour étouffer les scandales. Et il faut des personnes libres, soutenues par des Français libres, puis ensuite relayées par des médias libres pour faire émerger la vérité. Alors maintenant, le scandale va être une déflagration colossale. Parce que, bien évidemment, si Mme von der Leyen cache ses SMS à toutes les autorités, le médiateur de l'Union européenne, les parlementaires européens, ce n'est pas par hasard, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Et Mme von der Leyen a été connue puisqu'elle avait été exfiltrée du ministère de la Défense allemand par Mme Merkel, qui l'avait recasée à la Commission européenne parce qu'il y avait déjà eu des procédures d'appel d'offres un peu douteux. Et il avait fallu étouffer l'affaire. Alors, Mme von der Leyen allait à Davos et indiquait que le grand défi de l'année, ce n'était pas la guerre en Ukraine, ce n'étaient pas les morts à Gaza ou en Israël, ce n'étaient pas les chômeurs, ce n'était pas le pouvoir d'achat, ce n'était pas l'inflation, ce n'était pas la crise énergétique. Pour Mme von der Leyen et pour M. Macron au Forum de Davos, la grande menace de 2024, devinez ce que c'est ? La désinformation. En fait, la désinformation, c'est pour eux la vérité. En fait, ces gens sont assis sur leurs mensonges et ils veulent faire taire les peuples. Et vous retrouverez demain sur ma chaîne YouTube une grande vidéo sur les lois liberticides qu'ils sont en train de faire voter au niveau européen et au niveau national. En attendant, la vérité va l'emporter, nous saurons tout sur les CMS de Mme von der Leyen un jour et ce sera grâce à votre soutien, grâce à notre courage collectif, que nous aurons la vérité. Et malheureusement, elle sera très triste pour les finances du pays, pour les finances de l'Europe et pour la santé des Européens. Merci. Merci.